C'est son plan pour le Togo pour 2020. Et vous savez tous, c'est devant vous que j'ai annoncé ce plan-là avec tant d'énergie parce que j'avais confiance en Dieu. Et 2020 est passé. Est-ce que ma confiance en Dieu a été branlée? Non! Parce que Dieu peut fester un temps pour une prophétie et que ce temps peut être retardé. Eh bien, ça peut tarder. Je le sais aussi. Donc Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il ne va pas lui demander permission avant de retarder la prophétie. Il a déjà écrit que si la prophétie tarde, attend-la. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Eh, je dis une chose. Même si un fou sur la route, au Togo ici, dit, le Togo va changer, moi je dois dire Amen. Parce que tout ce que j'attends, j'attends le changement de ce pays. J'attends le changement au Togo. C'est ça ma prière jour et nuit. Donc si, même si ce n'est pas Dieu qui a parlé à travers une personne, et que la personne dit, le Togo va changer, je vais dire un grand Amen. Donc, cette fois c'est Dieu qui a parlé. C'est une prophétie. Le temps est fixé, 2020. Mais ça a tardé. Donc la Bible dit quoi? Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc nous devons tous garder foi en Dieu. Nous devons tous garder foi en lui. Quand il était parti, il était parti dans sa présence pour lui demander pourquoi. C'est ça. Il m'a dit que le laboureur qui sème son grain, il n'attend pas à voir le moment de sa germination. Il n'attend pas à côté du pocket pour voir quand son grain va germer. Mais il repart. Il rentre chez lui. Dans l'espérance qu'à son retour, son grain va germer. C'est ça. Donc, c'est ce qui m'a répondu. D'accord, merci Seigneur. Tu es souverain. L'homme ne peut pas t'imposer ce que tu vas faire. Donc nous, on attend. Comme Abraham aussi avait attendu. Durant des années. Sa femme, Dieu avait promis un enfant à sa femme. Mais les temps sont passés. Mais Abraham avait espéré dans la foi. Et ce que Dieu lui a dit, c'est accompli. Donc c'est le Dieu de toute chair. A qui rien n'est impossible. Ce qu'il a dit, il le fera. Bon, secondo. Nous, attaque africains, togolais. Nous n'allons pas laisser notre Afrique coupir dans l'esclavage. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des animaux. Ce qui se passe en Afrique, nous le voyons tous. Comment les Africains sont tués. Comment les Africains sont gérés. Nous le voyons tous. C'est le dimanche 7 février 2021. Que je priais pour l'Afrique. De visiter devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi toi, ce grand Dieu. Que moi, j'ai rencontré. Parce que moi, je ne parle pas d'un Dieu des blancs. Comme les Africains le disent maintenant. Que c'est le Dieu des blancs. Je l'ai rencontré moi-même. Dieu m'a visité. Et je l'ai rencontré. Donc, je témoins d'un Dieu vivant. D'un Dieu vivant. Qui peut tout. Je lui ai posé la question sur l'Afrique. Pourquoi, Seigneur, tu as laissé l'Afrique comme ça ? Pourquoi l'Afrique est toujours esclave ? Et j'ai introduit ça. Pourquoi tu laisses les blancs nous oppressés ? Et Dieu m'a répondu. Il m'a dit, mon fils. Si l'Afrique est esclave. C'est à cause de la malhonnêteté des Africains. Que l'Afrique est esclave. Si l'Afrique demeure esclave, c'est à cause de la malhonnêteté des Africains. Donc, sur cette plateforme, moi, je sais quelque chose. J'ai une arme. Une arme très, très puissante. Qui dépasse les bombes. Qui dépasse les missiles. Qui dépasse les fusils. Et cette arme, c'est la prière. C'est la prière. Nous n'allons pas faiblir dans la prière. Elie avait prié. Trois ans, il n'a pas plu en Israël. Il a prié pour que Dieu empêche la pluie de tomber. Afin que son peuple se répande de ses erreurs. Ce qui s'est produit. Trois ans, six mois, il n'a pas eu de prière en Israël. Un homme a prié. Nous pouvons prier pour changer le destin de l'Afrique et du Togo. Nous pouvons le faire. Je me rappelle qu'en Israël, lorsque Samuel était juge. Il était juge. En ce moment, il n'y avait pas encore de roi. Et c'est Samuel qui exerçait la fonction de roi et de juge en même temps. Et lorsqu'il est devenu vieux, il a laissé le jugement à ses enfants. Qu'est-ce que ces enfants ont commencé ? Ils ont commencé à violer la justice en Israël. Et lorsqu'ils ont commencé ça, qu'est-ce que le peuple a fait ? Le peuple s'est levé. Oh Dieu, tu es un Dieu de justice. Ne nous laissez pas dans cette injustice que les enfants de Samuel nous inflige, Seigneur. Et Dieu a exaucé leurs prières. Dieu a demandé à Samuel. Samuel, il demande un roi. Va établir sur eux un roi. Samuel dit non, Seigneur. Non, Seigneur. Tu es notre roi. Dieu a dit non. Non, Samuel. Il faut les écouter. Parce que Dieu même a vu la manière dont les fils de Samuel violaient la justice. Dieu a dit l'Afrique. Nous avons des constitutions. Mais ces constitutions ne sont jamais respectées en Afrique. Nous avons des lois. Mais les Africains, soit je devais dire, nos leaders africains sont au-dessus de ces lois. Or, la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La Bible dit encore, le roi a fermé le pays par la justice. Mais celui qui reçoit des présidents le ruine. La justice est capitale si nous voulons changer notre pays, notre Afrique, notre continent. C'est le genre qui a dit, loin de l'éternel, l'injustice. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. C'est un Dieu de justice. Ce qui me fait mal aujourd'hui, par rapport aux chrétiens, c'est que les chrétiens, au lieu de s'accrocher à ce qui est plus important dans les Écritures, dans les valeurs ecclésiastiques, il s'accroche aux choses, je ne veux pas dire villes, mais aux choses insignifiantes. Jésus-même l'avait remarqué lorsqu'il était arrivé. Il a remarqué comment les prêtres dans le temple ne s'occupaient que des offrandes, ne s'occupaient que des collettes, ne s'occupaient que des ventes, etc. dans l'Église. Et il a dit, hypocrite, vous êtes pharisiens et prêtres. Vous abandonnez ce qui est plus important dans la loi. Vous vous occupez de la dîme. Vous payez la dîme du commun et de l'annexe. Et vous laissez tomber ce qui est plus important, qui est la justice et la miséricorde. La justice est plus importante aujourd'hui pour nous. Pas seulement les chrétiens, mais les Togolais, tous les Togolais de tous bords et les Africains. Nous avons besoin de la justice. Si l'Afrique doit se rélever, ça va être grâce à la justice. Donc nous, sur cette plateforme, nous allons prier. On ne va pas s'amuser, je vous le dis. Je suis un homme de prière. Je ne parle pas d'amusement. On ne va pas s'amuser sur cette plateforme. On va prier. Et nos prières seront ciblées. Nous allons demander ce que nous voulons sur cette plateforme. Comme Israël avait demandé au temps des fils de Samuel. Nous allons demander ce qui nous tient à cœur. Les Africains ne sont pas des animaux. Regardez comment on les tue. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la RDC. Regardez comment les gens sont assassinés. Regardez le Niger. Regardez le Bukidans. Regardez le Mali. Regardez comment les gens sont devenus, même, on ne tue pas. Nous, on ne tue pas. Nous, on ne tue pas. Les Africains souffrent. Et si nous, cette jeunesse, on ne se lève pas. C'est qu'on est lâche. On va se lever. Mais comment ? Je connais un plan. Dieu a dit à Jérémie. Jérémie, je t'envoie. Va. Il ne lui a pas remis un couteau. Il ne lui avait pas remis un fusil. Mais va. Va briser. Va casser. Va détruire. Va couper. Et va rebâtir. Avec quoi Jérémie va couper ? Avec quoi Jérémie va détruire ? Avec la parole de l'Eternel. Car Jésus-Christ a dit, la parole que je vous annonce est vie et esprit. La parole est un feu. L'Eternel m'a martelé. Ma parole est un feu. Ma parole est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu a assez de puissance pour transformer la destinée de l'Afrique. Ça, je le crois. La parole de Dieu a assez de puissance pour transformer la destinée du Togo. Si on l'emploie sincèrement, si on l'emploie honnêtement, sans rien penser, la parole de Dieu aura son effet sur notre pays, sur notre continent. Moi, j'aime l'Afrique. Je ne suis pas un patriote. Non, laissez ça. Parce qu'il y a eu des patriotes avant hier qui sont devenus aujourd'hui des criminels de guerre en Afrique. Je ne suis pas un nationaliste. Il y a eu des nationalistes hier qui aujourd'hui sont devenus des sanguinaires en Afrique. J'aime l'Afrique et j'aime le Togo. C'est pourquoi je vais me battre dans la prière. Je vais me battre pour obtenir les résultats. Je vais me battre. Donc, je vous ai appelé aujourd'hui pour que vous relayiez ce message aux Africains et à tous les Africains. Si nous voulons être lâches, restons les droits pour passer. Je n'aime velocity. Je ne le dis pas, mais le droit d'aller ne увеличit par d'uncivaire. Mais tugomis le �ole, merci, elle meUNG. J'aime plus tiè, mais tu es